mesdames mesdames et messieurs bonjour à tous et à toutes voilà vous êtes bien l'émission fafa avec votre humble serviteur ramzy le daire voilà ça dépend de là où vous trouvez si vous êtes quelque part où il fait jour c'est bonjour si vous êtes là où il fait nuit c'est bonsoir voilà alors le coronavirus c'est une réalité c'est quelque chose qui existe bien et bien alors prière de suivre les mesures barrières édictées par le gouvernement voilà si vous voulez tousser tousser dans le pli du coude si vous voulez éternuer éternuer dans le pli du coude lavez vous régulièrement les mains avec de l'eau du savon ou avec du gel hydroalcoolique alors garder la distance de un mètre entre vous et votre interlocuteur alors c'est très important préserver votre vie et la vidéo de vos de vos familles et des personnes que vous aimez voilà merci vous êtes bien à l'émission fafa plage musicale à l'ensemble du retour vous avez vu un peu la plage musicale vous savez qui je reçois aujourd'hui voilà c'est une dame pour qui j'ai énormément de respect parce que elle a changé comme on peut dire l'échiquier musical de la musique mondaine elle a apporté quelque chose de nouveau elle est venue avec un nouveau style franchement elle même elle va s'expliquer voilà nous sommes avec une diva une maman qui qui est très belle très très belle qui chante merveilleusement bien qui est très sympathique et qui a fait on peut dire ça qui continue aussi de faire les beaux jours de la musique ivoirienne et africaine alors nous sommes avec marot henri la mer bonjour maman bonjour mon fils comment tu vas en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté de passer à l'émission fafa c'est moi qui vous remercie ah d'accord parce que moi j'avais peur les gens disent non toi ramzy et tu fatigues les gens à ces moments à travers pas venir dire laissez ça elle a qu'est ce qu'elle n'a pas encore vu qui va à l'effrayant voilà en tout cas alors moi je vais voilà tu connais le principe de l'émission voilà donc pour les personnes qui ne te connaissent pas ou pour la jeune génération peut-être qui entend mais qui sait pas qui est vraiment mort tu peux nous parler un peu de toi et de ta carrière comment est ce que tu as commencé jusqu'à aujourd'hui ok merci beaucoup je dis merci au bon dieu mon travail à commencer à chanter l'âge de 14 ans 15 ans avec ma mère dans le boulogne du lion d'or à moi ma mère est la reine de bouillie d'accord oui j'ai la chanson mon père ne voulait pas que je danse personne non mon père voulait pas quand je vais à la danse comme ça yago mais on m'appelle je viens arriver à la maison matin mon père je me cache pas et souvent je viens il me met trop et à son nom pour ma mère et les camarades les camarades ne chantent pas les camarades ah bon ah d'accord mon père voulait pas qu'il y ait sur trace de ma mère donc qu'est ce que ton père voulait que tu fasses mon père ne voulait pas que je chante oh je n'ai pas eu je n'ai pas eu la chance aussi d'aller à l'école matin quand mes frères se réveillent comme ça mes camarades j'ai fait des rêves à la maison je prends les sacs de l'école je les suis je vais rester avec eux à l'école dix heures réclatation dix heures les élèves sortent maintenant mais c'est là vous achetez pain avec macaroni moi je l'ai su et il rentre en classe je viens m'asseoir dehors jusqu'à midi c'est ce qu'ils faisaient un jour j'étais là j'ai une de mes camarades c'était la caméra de ma grand-sœur elle paie à son nom ma grand-sœur c'est elle je les suivais donc elle sa caméra me dit je souffre tous les jours moi ah non il ya foyer à la chanson école quoi la même amont là il y avait à 7 ans il y avait foyer école tu payais pas tu te lèves comme ça tu viens il y a tout là bas il ya cahier il y a chez j'ai fait ça un peu un peu un peu jusqu'à un monsieur débrouillé et puis je suis resté là je me cachais quand je passais là-bas je me cachais quand je viens à la maison mon père me dit moi moi tu étais partout j'ai dit non il était sorti j'étais à l'accompagnement ma grand-sœur on s'était faute je voulais aller à l'école forcément mais c'est Dieu qui n'a pas voulu d'accord 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 un jour il y avait un concurrent de Boundé entre Zaï et puis Lyon de Ma j'avais tellement il y avait du monde on ne voyait pas je suis venu je t'ai arrêté derrière et puis maintenant la femme qui chantait elle s'appelle Peler Bintou elle a eu pour vous elle s'appelait Bintou Sila elle dit mais aujourd'hui je ne vois pas ma fille elle est où elle est où elle est où elle était cachée derrière quand elle a commencé à chanter mon nom ma voix ta raver il est allé boumbe dommyeye n'e kawa n'oum amourou wyeza ma boumbe fanena federe mawa parce que mon père s'appelait federe quand il a chanté ça et puis moi je suis restuée je suis restuée j'étais derrière j'étais derrière en même temps j'ai dit attends moi je vas aller danser je suis sorti maintenant non j'ai regardé la foule waouhou ça va partir regarde mon père derrière il voit tout il voit tout maintenant j'ai dansé moi j'ai donné comme je suis assis comme cela mon père vient d'aider moi et puis maintenant son ami patrice tout le monde voyait mon père mais moi il ne le voyait pas parce qu'il venait dans ton dos maintenant il est venu l'attraper comme ça, soulévé et j'ai eu peur, il s'est arrêté comme ça les gens ont dit il faut continuer, je connais mon père ça là, s'il dit il n'aime pas quelque chose, tu le fais là, non tu vas avoir tous les problèmes à la maison je me suis arrêté un peu et puis je suis sorti quand il est venu, mon père m'a donné 2500 non il m'a donné 3000, son ami m'a donné 2500 2500 il est parti à la maison, j'ai pleuré je lui ai dit mais est-ce qu'il ne va pas me frapper ou il ne va pas me faire quelque chose, je ne sais pas parce qu'avant ce n'était pas comme maintenant donc maintenant il était là, matin il s'est allé me coucher derrière ma grand-mère, ma grand-mère ma grand-mère m'a dit mais moi toi tu as fait quoi et puis tu es venu avant tout le monde tu as couché j'ai dit papa était là-bas, elle dit hein il dit hein, c'est que moi tu as eu affaire j'ai dit tu es grand matin j'ai fini de prier, je suis allé me coucher, parce que avant tout le monde mangeait ensemble, déjeuner femme comme garçon tout le monde mangeait ensemble je suis allé me coucher, maintenant mon papa m'a pas vu, il a demandé après moi, il a demandé après moi, je vois tout le monde, je ne vois pas mal c'est là maintenant, il a envoyé quelqu'un me chercher, j'ai dit et il a chicote là-bas, parce qu'à ce temps-là, c'était baigné donc ma sœur dit non, papa dit de venir manger, je suis venu maintenant, il a fait asseoir tout le monde, il dit ah j'ai tout fait, ce que j'ai vu hier peut-être un jour, moi avais devenu quelque chose, chez les blancs, quand l'enfant dit je veux ça là, il faut le laisser, il faut prier pour elle, il faut prier pour la personne maintenant, mon père m'a fait asseoir, il a appelé tout le monde, il dit ah, ma waje, je te demande pardon, je vais te faire des bénédictions aujourd'hui devant tout le monde il faut chanter, mais tu n'es pas bien, pour dire tu vas prendre mes mots, pour dire saut là, non, non, même si je suis, je suis, je suis parti là, tu vas me voir j'ai dit à mon père, j'ai dit tu vas jamais voir ça, jusqu'à ma mort mais depuis ils ont commencé à chanter, dans Goubei Yama, même si on donne l'argent des griottes, pour dire tiens, il faut les donner, vous même vous donner les donner, vous ne pouvez pas ça veut dire qu'en fait toi tu chantes, mais tu n'es pas griottes en fait, non, 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 d'accord, mais c'est quoi la différence ? il y a beaucoup de différences, moi je ne peux pas rentrer dans ça, il y a beaucoup de différences, d'accord, donc mais il y a des femmes qui chantent, qu'on appelle dans les mariages, qui viennent qui chantent, qui ne sont pas des griottes ? moi je chante, je chante dans les mariages mais tu ne viens pas en tant que griottes en fait ? non, non, non donc comment ça se passait, avant même que tu commences à sortir tes albums et tout, tu parlais chanter dans les manifestations, dans les mariages et tout, ça s'est passé comment ? j'ai commencé dans les mariages, baptêmes, même jusqu'à présent, je le fais, d'accord, oui, oui, c'est vrai je le fais, et c'est pas ça que j'ai commencé, je n'ai pas laissé ça bien sûr, bien sûr, alors, comment ça se passe, comment ça se passe, ta rencontre avec la musique, jusqu'à rentrer en studio, sortir un album, ça s'est passé comment ? mon premier album, c'était en 1995, c'est passé inaperçu et pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu assez de promos, c'est ça ? ça ne va pas, j'étais habituée à faire ma reine, ma reine, baptême, je ne sais pas d'accord sinon, non, je ne sais pas, oui c'est après ça, maintenant, il y a un jour, il y a Tonton Bouba qui est venu me voir Tonton Bouba dit, moi, attends, tu chantes bien tu as fait sortir ton premier album, moi, c'est passé inaperçu pourquoi tu n'as pas fait sortir un autre ? j'ai dit, moi, j'ai fait sortir pour moi, moi, je suis allé au Burida, on m'a donné 30 000 francs 30 000 francs, 30 000 francs, 30 francs j'ai dit, je ne peux pas, j'ai dit, ce qu'il gagne dans ma reine, djembe djemila, ça me suffit lui, il dit non, c'est là, il est venu avec Ivaris Yassé, Ivaris Yassé, il a fait, on a fait pronon, c'est Ivaris qui a arrangé ça d'accord avec son frère Masele Yassé, Masele Yassé rompé à son âme, et puis Alain Sawayan d'accord à cet an, lui, il avait son studio au déplatoire mais dans ça là, c'est djembe, il avait fait, on m'appelle, il avait animé ma reine aujourd'hui l'argent qu'il gagne là, je viens verser chez Ivaris j'ai dit ça aujourd'hui, j'ai dit qu'on a eu mal ah bon, donc, c'est toi même qui a produit ça en fait ? c'est moi même, d'accord c'est moi même qui a produit ça et puis, à 2000, 2000, j'ai fait sortir aussi Tama, Tama, l'album Tama, Tama maintenant, Tama bim roulou, bim roulou, mais bim roulou, c'est chieux vu ce qui a produit ça D'accord donc Tama, c'est toi aussi qui a produit ça ? Tama, oui c'est mon mari et puis c'est mon tonton aussi voilà, par ton ex mari et tout parce que moi je ne veux pas rentrer je ne veux pas rentrer dans le côté privé en fait je voulais juste rester dans le côté artistique pour dire que voilà, nous on a appris que Konon, c'était lui qui avait produit Tama, c'était lui aussi qui avait produit après il y a eu bon, certains problèmes et bon bref non qui servent chez nous les musulmans, ils veulent respecter ton nom moi ce que mon père m'a montré, ce que ma mère m'a dit moi je respecte, je veux aussi que mes enfants respectent leur mari c'était Marie, ton mari t'a fait comment, comment ça, comment c'est jusqu'à où je vivais je n'ai pas dit un mot, mais je vais rester sur ça Dieu voit tout, Dieu voit tout, même ceux qui, il y a beaucoup qui m'ont insulté bien sûr, bien sûr même Tony qui travaille avec moi, Tony qui est avec moi ici Tony a eu des problèmes aussi Tony a eu des problèmes jusqu'à aujourd'hui c'est un jeune Bauré, jusqu'à aujourd'hui Tony est avec moi si c'était quelqu'un, il allait partir oui, il était parti, mais il est resté avec moi où j'avais des difficultés avec mon mari j'ai su quitter ici, aller en France tout ça là non mais pas tout, moi je me respecte, je ne vais pas m'amener dans mes détails non non, on en a pas, on est affairé non non, je ne vais pas t'afférer sur ça je ne vais pas t'afférer sur ça non non, je ne vais pas t'afférer sur ça non, non, je ne vais pas t'afférer sur ça d'accord, je respecte ça, je respecte ça aussi tu sais, tu as une maman et moi je respecte les moments non non, je peux parler, je peux parler comme les autres mais depuis le début jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit je ne parle pas sinon, pendant qu'on est sorti le premier compte sur showbiz c'était 25 millions 25 millions, il n'y avait pas piraterie il n'y avait pas ça à ce moment Tama est sorti, c'est la même chose quand ça arrivait au milieu maintenant, piraterie est venue oui d'accord, alors maman, voilà nous on a appris à l'époque on a appris qu'à l'époque, tu avais aussi participé au courant awards et tout voilà, tu étais nominé ou bien tu étais invité comme artiste je n'étais pas nominé d'accord quand Pona est sorti un jour j'étais assis j'ai regardé j'ai regardé mes soirs d'ivoire le tamo tu as entendu mon nom ? moi, mon travail est invité moi, mon travail est parmi les invités pour aller aux choses au courant j'ai dit, hein ? non, j'ai dit non, ce n'est pas moi j'ai tremblé sur moi j'ai dit non, ce n'est pas moi il vient de commencer, il a fait quoi là-bas ? et puis il a réplissé encore je suis tombé comme ça je m'appelais j'ai dit, hein ? maintenant, on m'appelait les gens de Ouvra m'a appellé donc ils m'ont dit, ah moi tu n'es pas mis les nominés cette année tu vas représenter la cour d'ivoire j'ai dit, non comment on dit ça ? représenter la cour d'ivoire représenter la cour d'ivoire j'ai dit non, je pense à que tu t'es ému en fait ? oui, j'ai passé à mon père en même temps j'ai dit, est-ce que mon père est là aujourd'hui ? mais on est parti je n'ai pas eu de trophée je n'ai pas eu de prix mais c'est que moi j'ai eu la sette plus que trophée ah bon, explique-nous un peu il faut t'affirer il faut t'affirer j'ai sorti avec les autres artistes pour suivre Olomide en fait il faut t'affirer il faut t'affirer il faut t'affirer il faut t'affirer beaucoup il faut t'affirer maintenant, on est sorti je vois un jeune qui a arrêté un grand détail comme ça bien en forme j'ai dit, comment est-ce que c'est lui ? c'est un homme il était arrêté devant la patte j'ai eu peur j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit mais il y a quoi ? j'ai dit j'ai dit le monsieur m'appelle il m'appelle il dit en anglais il m'appelle en anglais il dit j'ai dit mais il y a quoi ? j'ai dit je ne sais pas parler bien français c'est anglais il n'y a pas ici il y a la sergato j'ai dit on est là le monsieur le jeune m'a appelé il dit quand il a dit le nom de Michael Jackson il était assis avec les enfants il jouait avec les enfants et là maintenant j'ai dit Michael Jackson j'ai dit moi j'ai dit mais il est où ? il m'a dit en anglais qu'il est là je suis rentré maintenant il s'est élevé il est venu vers moi Michael Jackson ? oui et puis maintenant il est venu il m'a dit moi vois toi la petite fille toi tu es venu trouver Ziti a fait photo j'ai dit mais c'est moi il a appelé c'est pas vous maintenant on a fait photo j'ai attrapé sa mère comme ça tout ici c'était il y a qui est c'est Michael Jackson le vrai avec qui elle les gens me disent il n'a rien vu d'abord c'est lui-même qui est là on a fait la photo donc moi j'ai gagné non j'ai eu besoin d'avoir de voir et puis tu as fait une photo avec Michael Jackson Michael Jackson c'est clair mémémi en Makeba Nelson Manila j'ai fait photo avec eux tous là c'était le courant d'Afrique du Sud oui courant d'Afrique du Sud d'accord alors moi je veux savoir je veux savoir quelque chose pour quelqu'un qui a traversé des moments voilà difficiles au début de sa carrière déjà que papa ne voulait pas après ensuite tu sortes un album qui ne marche pas après tu sortes Kono qui a un grand succès tu sortes Tama qui a un grand succès tu te retrouves parmi les meilleurs artistes d'Afrique quel effet ça te fait en ce moment ça te comment tu te sens quand tu réfléchis avant et aujourd'hui et au moment où tu étais devenu au moment où tu étais devenu la superstar que tu étais moi on n'a pas changé je suis resté tel que je suis ouais ouais mais moi on était moi on était Kono elle était ici à gauche et à droite non moi on n'a pas changé moi on n'a pas changé je suis resté moi on a travaillé c'est toujours même moi on a travaillé d'accord d'accord alors moi je veux savoir quelque chose aujourd'hui voilà les gens sont en train de raconter partout que moi on a travaillé est tombé moi on a travaillé n'est plus comme avant quand même les chansons on dit même les nouvelles chansons que tu as sorties n'ont pas marché voilà comme tes anciennes chansons et tu n'es plus invité dans beaucoup de beaucoup de spectacles tu n'as plus le gombo comme on dit comme avant ah bon toutes ces personnes qui racontent ces choses là qu'est-ce que tu as dit de tout ça ? ça là moi je n'entends pas ça hein si c'est pas aujourd'hui ah bon ? ouais c'est ce qu'il se dit hein parce que ça arrivait un moment moi on va travailler des problèmes ceux qui disent ça là je vais expliquer tout quelqu'un qui peut m'aider là la personne va m'aider vraiment faut expliquer maman on est là pour ça moi je suis je suis pour rien je crois en Dieu je suis musulman je crois en Dieu si quelque chose t'arrive faut pas dire que c'est telle personne qu'il a fait faut dire c'est Dieu moi j'ai fait mon travail à faire ma voiture a fait tourno quatre fois avec moi Lexus quatre fois la voiture a fait tourno et puis maintenant toi tu vas sortir dans ça après je suis tombé gravement malade moi maintenant je ne dis pas aux gens quand j'ai des problèmes ils restent dans mon coin ils ne peuvent pas aller publier ma vie privée ils ne vont pas t'aider ils vont dire voilà 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 c'est qu'il y a je sais qu'il y a des sociétés de la place qui a publié d'abord dans le monde entier mais ils ne m'ont donné pas à rien moi après j'ai parti et fait mon travail j'ai fait un accident je suis rentré il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit moi tiens moi j'ai moi j'ai moi j'ai moi j'ai je suis un coin tout ce qui m'arrive j'ai dit c'est le bon Dieu dans ça là je suis tombé malade j'ai été opéré j'ai piqué une crise on m'a évacué à l'hôpital je ne connaissais personne quand on est arrivé là-bas ils disent d'abord qu'on a pardonné moi j'étais pas au j'étais et c'est moi j'étais moi même j'étais pas ici j'étais j'étais parti avec mes enfants j'ai piqué une crise arrivé à l'hôpital on dit les enfants n'ont pas donné un million d'avos avant qu'on te touche avant qu'on te touche oui c'est là mes enfants d'ici quelque chose arrive à nos moments il est muni on va enlever l'argent là où ou bien vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas moi à travailler maman excuse moi je vais faire une parenthèse on a une émission télé il faut qu'on se dise les choses elle vient de dire quelque chose qui est très important aujourd'hui il y a beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire qui meurent juste parce que dans les hôpitaux les gens ont un malin plaisir à réclamer l'argent avant de s'occuper des gens ça c'est une réalité moi j'aimerais franchement rencontrer un voilà quelqu'un un docteur ou bien quelqu'un de la santé pour en parler dans Fafa parce que Fafa c'est pas seulement les artistes c'est aussi les faits des sociétés il faut qu'on en parle parce que quelqu'un peut pas faire un accident surtout à l'hôpital il faut donner un million avant de soigner la personne la vie la vie humaine est beaucoup plus importante que l'argent comme nous on dit dans la rue nous qui avons gagné dans la rue on dit que l'homme est mieux que l'argent l'homme est plus important que l'argent voilà et ça c'est des choses c'est des réalités aujourd'hui c'est une grande artiste qui en parle donc c'est le raison pour laquelle j'ai voulu répondre là-dessus parce que c'est une réalité quand les gens parlent on dit non c'est faux qu'il y a des c'est une réalité alors bon vas-y les enfants ont dit qu'est-ce que quelque chose arrive à l'autre moment on va enlever un million euros je suis resté là on m'a mis à la réanimation tout cela je connais cette personne j'étais là à la date de Dieu je me suis réveillé moi je me suis réveillé je dis docteur du bois du bois ma tassou était jusqu'à 27 wow puis j'ai dit docteur du bois du bois j'ai dit où je suis où là je ne sais pas la maison le docteur me dit hé mawad il faut chanter Una Lili je lui ai dit non j'ai pas chanter Uma Lili je lui ai dit si tu chantes tu ne chantes pas Una Lili je lui ai dit je lui ai dit mais docteur ça là ce n'est pas le brassard de Douroubaigne ça c'est le brassard de l'hôpital ils ont joué avec moi Jusqu'à, on dit moi, tu ne peux pas boire de l'eau, elle s'était rentrée aujourd'hui, je ne peux pas boire de l'eau, je suis restée comme ça, jusqu'à, on s'est débrouillé, je suis sauté à l'hôpital, quand je suis arrivé à la maison encore, je suis tombé malade, parce que moi n'est pas quelqu'un, je ne dis pas mes trucs comme ça, il faut dire quelque chose qui va m'arriver aujourd'hui, je vais publier partout, non, non, moi je vais travailler sur les pages, avec tous ces problèmes là, quand j'ai fait sortir mon jour, j'ai fait sortir mon jour, je suis tombé malade encore, il a fait comment, on sait qu'ici là, si tu tombes malade, malade, il va te soigner, c'est Dieu, en tout cas, ceux qui aiment ton affaire, c'est ceux qui te disent, regarde, nous les artistes, on gagne combien, tu vas faire spectacle, si tu ne fais même pas spectacle, il faut voir, Corona est venu là, il fait spectacle, personne, Parmi nous les artistes, on sait qui est qui, on sait comment on fait pour se débrouiller, on sait comment on fait pour payer nos maisons, on sait comment on fait pour s'occuper de nos familles, hein, donc, ceux qui disent que Mawa est perdu là, Mawa n'est pas perdu, Mawa est là, c'est juste parce que tu avais des problèmes, j'avais des problèmes, j'ai laissé tout tomber, je ne suis pas occupé de ma vie, Si, vous laissez tout ça là, si moi, j'ai laissé dedans, c'était fini, oui, bien sûr, j'ai éduqué une climatisation, j'étais jusqu'à 27, on vient à l'hôpital, on dit, il faut donner un million d'avos, ah, oui, c'est pas, Donc, vraiment, Mawa Traoré est là, j'ai besoin d'aide d'une édition, mais c'est pas facile, être artiste, c'est pas facile, c'est pas seulement que les artistes, ça y est dans tout, ça y est partout, même votre travail, ça y est partout, bien sûr, bien sûr, Si les gens savent que tu t'en sors bien, tu t'en sors bien, voilà, j'ai l'occasion qui vient sur toi, mais moi, je ne regarde pas tout ça, moi, je vis pour moi, ça y est dans la main de Dieu. Donc, ça veut dire que Mawa Traoré est aussi victime de la jalousie de certaines personnes, c'est ça, non ? Et même toi, même toi, non, des voyants, les gens n'ont pas jalousie de toi, c'est comme ça, c'est comme ça la vie, c'est comme ça, répète, dans tout ça, la vie continue. Alors, Mawa, dis-moi, quelles sont tes relations avec les chanteuses qui sont du même courant musical que toi, c'est-à-dire, tous ceux qui font la musique mondiale aussi comme toi, Quelles sont les relations que vous avez ? Les relations ? Il y a des relations entre nous, il n'y a pas de problème, parce que les gens parlent mal des artistes mandègues. Moi, je suis président des artistes mandègues en Porte d'Ivoire. Ah bon ? Même pour moi, c'est moi qui ai produit ça. D'accord. Moi, il n'y a même pas de problème. Tu sais, même tout le monde sait la même chose. Je vais dire la vérité aujourd'hui, on est la même chose. Il ne faut pas que quelqu'un va se lever pour venir dire, ah, les artistes mandègues, il y a trop de babagi dans les trucs, il y a trop de choses. Ils n'ont pas arrêté ça. Est-ce que c'est faux ? J'ai dit, ils n'ont pas arrêté. C'est faux. Quoi ? C'est pas que c'est faux, je ne sais pas. Moi, avant d'aller sur scène, j'ai pris. Je vais dire ça. Il ne faut pas qu'ils vont me dire ça, c'est faux. Ah, qu'on est pas maudit. Comment ça sortait ? Tout le monde sait. C'est faux. C'est faux. L'argent ne va pas sortir comme si tu n'aimes pas la personne. Si tu aimes Mawa, Mawa va chanter devant toi. Tu vas venir l'argent, l'argent. Mais si tu n'aimes pas Mawa, elle va chanter comme ça, tu as fait le babagi pour moi. Si Dieu dit que tu ne donnes pas ton argent à Mawa, tu n'as pas donné. C'est comme ça. D'accord. D'accord. Parce qu'on parle, on dit qu'il y a trop de médicaments. Que vous vous lancez le son. Il y a un homme qui a dit que ton accident, que tu as eu là, ce n'est pas simple. D'autres ont dit ça. Que oui, l'accident, Mawa, Mawa, ce n'est pas simple. Quelqu'un a dû lancer quelque chose là-bas. Parce que les gens ne l'aiment pas. Parce qu'elles chantent bien, elles ont le succès. Il y a d'autres personnes, ça ne les plaît pas. Ils ont lancé quelque chose. Elle est sortie en cause, elle finit de souffrir à l'hôpital. Elle rentre chez elle quelques temps plus tard. Pas, elle tombe malade en cause. Tu sais pas, qu'est-ce que tu vas faire quoi ? Je viens, puis les uns veulent te tuer. Il n'y a aucun problème. Quelqu'un ne peut pas me tuer, c'est dur. Le jour, mon jour va arriver là. J'ai parti. Mais ce n'est pas un pas arrivé là. Non, non. Ça est dans l'air de Dieu. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, tu disais qu'entre vous... Non, entre nous, les artistes mandins, il n'y a pas de problème. D'accord. Par tout, même si tu es marié avec quelqu'un, ta rival va sortir un jour, une fois, deux fois, bien habillé, tu vas te jalouser un peu. Et c'est ça. Sinon, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a coupé, décalé les ougros. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Donc, c'est ce qu'il y a. On a une famille. On a une famille. On a une famille. Moi, je peux décaler les choses. Je suis le mananguère. Je suis le marine. D'accord. Je peux décaler. Je suis le mananguère. Je suis le marine. Ou bien, tout ça. Je suis le marine. Quand ils vont, il y a des... Je tourne beaucoup avec eux. On allait à Boaké. On allait à Ma. On allait partout. D'accord. Tous les enfants m'y respectent. Non, mais toi, tu n'as une femme respectable même. Toi-même, tu... Même si vous vous coupez, décalé. Même chose. Même chose. Quand j'étais sorti, à ce temps, j'ai eu mon problème avec mon nez. Au pays à son âme. Dès qu'il a commencé, il y a eu des carrières. Dux saga. Dux saga. On m'a invité à Paris. J'ai allé faire le concert. Là-bas, j'ai fini. Ils ont regardé quelque chose en boîte. C'est... C'est... C'est celui qui était parrain ce jour-là. John Pupri. C'est lui qui était parrain. C'est là, il est venu me trouver. Il dit, ah... Ma soeur, moi, notre milieu-là, ce n'est pas facile. Il est venu s'asseoir à côté du monde. Il dit, ah, j'ai fait sortir mon morceau et j'ai fait sortir là. J'ai tous les problèmes. J'ai dit, j'ai dit, mon frère, j'ai dit, où tu es là? Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Avant de monter sur scène, il faut prier. Moi, j'ai dit ça à tout le monde. Tout le travail qu'il fait là-bas, il faut prier dans ton cœur. J'ai dit, ça là. Tu es à prier, c'est là. Ça va marcher bien. Mais tout ça est dans la mer de Dieu. Ça n'a pas duré. On s'est dit encore, il était un peu malade. C'était à bien s'il dit, ah, voilà, je suis malade, je suis malade, voilà, voilà, voilà. J'ai dit, j'ai dit, je lui ai dit, tout pour lui. J'ai dit, il faut laisser tout ça. Tu es à la mer de Dieu. Si on dit que telle personne t'a fait, telle personne t'a fait, il ne faut pas faire parler avec lui. Il faut mettre ça dans la mer de Dieu. Il faut mettre dans la mer de Dieu. Dieu va faire ce qu'il faut. Même Arafat, père, son âme. Arafat, mais vous voyez, c'est Chico. Quand il vient comme ça, vers 2h du matin, 3h du matin, il vient et dit, maman, viens hier te prendre, tu m'ont tout la tête. Mais on va la boire, on va faire un arrêt et tout. Quand il a dit, son décès, là, ça m'a trouvé à boire. On m'a lancé sa voix guitare. Spectacle, je suis avec Frister. Oui, oui, c'est intéressant. Moi, je m'entends avec tout le monde. Je m'entends avec tout le monde. Comme les managères, tout le monde, je m'entends avec tout le monde. D'accord, maman. Alors, de la musique mondaine ivoirienne, en fait, on dit que vous n'arrivez pas à exploser comme, par exemple, les artistes, comme ceux de la Guinée ou ceux du Mali et tout, parce que, bon, il y a un problème d'organisation dans votre milieu et tout. Qu'est-ce que toi, tu dis de ça? Non, ce n'est pas un problème d'organisation. Ici, même pour que les artistes me m'entendent, c'est un peu compliqué pour nous. Je ne sais pas, moi, mais je me demande souvent, je ne sais pas. Je ne sais pas. On fait tout, 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 tout. Mais, ça, c'est toujours le même jeu. D'accord. Les choses ne sont pas parce que parmi vous, là, il y a non. Parce qu'un artiste, arrivé à un certain moment, il faut chercher à aller plus loin. Mais souvent, comme toi-même tu as dit, vous avez des succès dans la musique, vos agro-marches et tout, vous avez des fans partout. Mais, vos histoires de djemais, 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 vous ne les laissez pas. Ça dit, quand vous avez commencé par là, c'est quelque chose que vous ne les laissez pas. C'est ça qui est le problème. Quand moi, j'ai commencé, j'ai fait djemais, 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 je vois beaucoup. Même où je suis là, si c'est pas pour le truc, je vois beaucoup. Ceux qui disent que moi, c'est le plus faux, ceux qui aiment ma ou la djemais, ils me voient aussi. Ils t'appellent. Ils m'appellent. Ils m'appellent, ils ne chanent pas, ils disent, il faut chanter. Il y a un don que Dieu m'a donné. Oh, je vais mourir avec ça. C'est clair. Je vais mourir avec ça. Les artistes m'aiment. Moi, j'ai dit, mes artistes m'aiment. Parce qu'on ne peut pas rester dans djemais, djemais, et puis évoluer. On peut faire djemais, djemais. Mais il faut faire sortir les albums. Tu fais les clips. Ça passe partout. On te voit maintenant. On te voit. Si on reste toujours dans djemais, on ne peut jamais vous lire. Je m'excuse. Moi, je suis dans djemais, djemais. Mais fais djemais, djemais. Parce que les gens disent que moi, moi, ne fais pas djemais, djemais. Mais fais djemais, djemais. Mais si ça trouve que moi, je dois aller jouer quelque part, je ne peux pas laisser ça. Fais djemais, djemais, je ne peux pas. D'accord. Parce qu'on dit que c'est ça le truc qu'on fait. C'est ça qui fait que nous, les artistes, j'ai dit la vérité, c'est ça qui fait aussi que nous, les artistes mandins, on n'évolue pas. Encore de voir ici. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se met au travail. On n'a pas à travailler. Faire sortir les albums. On ne peut pas faire un morceau, faire clip pour dire que je suis artiste mandin. Je suis désolé. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas normal. Quelque chose, le travail que tu aimes, tu t'en sors, il faut bien travailler. Souvent, moi, je suis là, je commence à chanter, des menus jusqu'à 5h du matin. J'ai plein de maquettes là-bas. Je vais aller avec ça, ou, je vais les donner. C'est qui vient au-delà de moi, ou bien celui qui vient vers moi, je vais les donner. Moi, je vais, tant, telle chanson, je te donne. Même, pendant Faire des Mères, je suis allée chez ma maman, Aïcha Kone. Oui, bien sûr. J'étais là-bas. Bien sûr, bien sûr. J'allais même te poser la question aussi. Parce que, voilà, on dit encore que lui, Maman Traoré, elle n'a pas de respect pour ces personnes même qui ont commencé avant elle, qu'elle s'est toujours vue en concurrence avec maman, Aïcha Kone. Alors que moi, Ramzi, j'ai appris que Faire des Mères, tu allais la saluer encore. Tu vois, donc moi, je ne comprends pas pourquoi les gens aiment raconter ce genre de choses-là. Ils les ont dit là, il faut les laisser. Aïcha Kone, Aïcha Kone, il faut les laisser. C'est à cause d'eux, là, ils ont chanté Mouradou, Dieu va les chicoter, Dieu va pas les bouper, Dieu va les craser mal. Tu vois, non ? Moi, avec maman Aïcha, quand j'ai commencé la musique, les gens voulaient nous mettre en parole. J'ai dit là, moi, j'ai dit là, mais moi, je me suis mis au-dessus, quand on me parle de ça, j'ai dit non, j'ai des trucs, la dame, elle ne m'a rien fait. Elle est comme une mère pour moi. Elle a commencé avant moi. Comment j'ai fait une concurrence avec elle ? Ah, non, moi, je ne peux pas faire ça. Mais faire des mains, là, je suis parti en Guinée, on m'a invité en Guinée. Je suis parti avec le concert, on a fini tout et tout. J'ai dit, je vais aller saluer maman avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Je suis parti, elle l'a préparée, elle m'a donné l'argent basé, hollandais. Ah bon ? Oui. Moi, je suis parti, je lui ai dit, ah, maman, c'est ce que moi je veux, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Par ici, tu restes ici, là, non, on va faire pour moi. Elle dit, maman, j'ai compris, mais le jour va arriver. Quand je suis allée chez elle, qu'elle je me fait des mains, on a posé, elle m'a donné, je lui ai donné pain. Quand je suis rentré, j'ai commencé, parce qu'elle est ponée, j'ai commencé à me moquer d'elle, j'ai commencé à chanter, j'ai dit, elle est ponée, mange patate, j'ai oublié d'envoyer patate, haricots, tout ça. Elle a fait sortie basée et marronnée. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas venu à cause de ça, je suis venu te donner cadeau, parce que tu es une autre maman. C'est toi qui as commencé la chanson de 20h avant nous. Même moi, moi, je ne vais pas me comparer à Aïcha, maman Aïcha, non. J'ai dit, désolé. Non. Il n'a pas donné pain jusqu'à l'été, il a chanté, il a pleuré. Il a dit, je vais revenir un peu. Il a dit, il n'y a pas de paix. C'est tout son fils, Tiaga, Tiaga me respecte beaucoup. Oui, Tiaga, il a fait penser à Paris, même ici, Tiaga me respecte beaucoup. C'est important, c'est important. Alors, maman Mawa, aujourd'hui, comment tu as décidé d'orienter ta musique aujourd'hui? Parce que, comme tu as dit, la reine Nathie, c'est pour évoluer. Tu as connu le succès et tu es toujours cette diva de la musique ivoiraine qui est respectée de tout le monde. Non, moi, ce n'est pas diva, c'est Maman Aïcha qui est diva. Ah bon, tiens. C'est la seule diva. Oui, celle qui est la diva. Moi, je suis la reine de Yaba. Ah bon? La reine de Yaba. Donc, ça veut dire quoi? Yaba, gourmet et Yaba, c'est de la Mawa à mélanger. Pour faire, parce que la musique, on ne dansait pas dans les boîtes, dans les boîtes. Parce que, à la maison, seulement les gens, ils protestent pas. Tout le monde aime. Donc, Mawa à moderniser ça, on appelle ça Wassa. Wassa, tout le monde se retrouve dedans. D'accord. Voilà, parce que, de ton côté, en tout cas, tu as fait ce qu'il fallait. Alors, comment tu comptes orienter ta carrière? Tout ça, c'est de la mer de Dieu. Ouais. Moi, on n'aime pas parler ce que moi, on va faire. Ce que moi, à travers, doit faire là. Elle laisse ça, d'abord. Moi, elle fait la surprise. Ah, d'accord. D'accord. Mais est-ce que tu as un album en vue très prochainement? Ouais, ouais, ouais. Avec le moment, je suis insidu. Par exemple, on ne dit pas tout. Je vais parler de Stalagong. Ça va pour ma sœur. Ils vont lancer Kolochi. Non, non, non. Il n'y a pas Kolochi. Maintenant, tous les problèmes qui arrivent au Burda, on dit qu'il y a une émission, une émission du Burda aussi, il n'y a pas la dedans. Bon, toi, tu as une artiste, tu as une maman, tu as une artiste, tu es là à longtemps, tu vois tout ça. Quel conseil tu peux donner aux artistes pour qu'ils finissent par s'entendre une bonne fois pour toutes? C'est que moi, je peux leur dire qu'ils n'ont pas s'entendre. Ils n'ont pas fait la paix. Sans la paix, on est paillé. Tu vois, Burda, un jour c'est bon, aujourd'hui c'est bon, on ne peut pas rester dans ça. Même la fois dernière, on m'a paillé. J'étais avec des jeux de Burda. On allait à Loupou, on se dit qu'ils ont dit maintenant, nous les artistes, tous les artistes, si on t'invite pour aller faire marraine, il y a pris des sangs. Il doit aller signer des trucs avec Burda. L'argent c'est pour toi. Tu viens te réclamer. Le jour on va dire, ah, on va donner des trucs de Burda, il y a pour toi des dates. J'ai dit ça à tout le monde, mais si tu n'as pas fait ça, toi tu dis que tu n'as pas fait sortir l'album, ou tu fais guébé, guébé, matin, midi, soir. Si tu vas t'inscrire au Burda, tu vas gagner pour toi. Même si c'est dit, ils vont te donner. C'est ce qu'ils m'ont dit la fois, j'ai dit, on allait à Yopougon. La fille qui a fait ça avec son mari, je ne coupe. D'accord, d'accord. Alors pour moi, vraiment, c'est-à-dire que je cherche à m'affirer, mais tu me cales, tu me bloques, tu me bloques, tu me paques ta tâche, tu me bloques, tu me paques ta tâche. D'accord, d'accord. Alors, aujourd'hui, la musique mondiale arrive quand même. C'est vrai que ça n'arrive pas à faire comme les Maliens et tout ça. Mais on sent qu'il y a un petit boulot qui est fait à votre niveau, vous vous battez comme vous pouvez et tout. Selon toi, c'est quoi les solutions pour que, quelles sont les vraies solutions, comment on peut organiser le milieu de la musique mondiale en Côte d'Ivoire pour que ça soit beaucoup plus exporté à l'étranger et tout ça ? Ces relations, ces relations, nous, on cherche. Les autres, elles ont beaucoup de relations. Nous, on n'a pas de relations. Donc, ça fait qu'on est enfermé ici. Si moi je suis aujourd'hui, moi je suis dit que les autres n'ont pas sorti. Moi, je n'aimais pas pour eux, je n'aimais pas pour mes sœurs et mes frères, artistes mandingues, je n'aimais pas pour tout le monde. Je n'aimais pas pour ma ou à travailler seul. On n'a qu'à beaucoup travaillé. Et puis, on n'a qu'à se donner la main. C'est la paix qui fait. C'est l'union qui fait la force. Vraiment. Donc, au niveau de l'association, comment vous organisez les choses pour que les autres soient à l'aise, pour que les autres puissent s'en sortir ? Bon, on avait mis l'argent dedans, comme Jean Tontine. En fait, Tontine, un million, un million et quelques, vous avez de l'argent là-bas. Je ne suis pas avec. Mais depuis, ça fait combien d'années ? Moi, je suis tombé malade, on a arrêté. C'est maintenant, on va reprendre. Après, si Dieu fait que Corona, Corona, on va reprendre. D'accord. D'accord. Alors, pour moi, moi, je ne me bats aujourd'hui pour les artistes mandins. Moi, je suis là pour former mes frères et soeurs. Parce que bientôt, je devais organiser mon concert le 3 avril passé, cette année, avec tout ce qui se passe là. Mais après ça, on va avoir... Ah bon ? Ah bon, toi aussi, il ne faut pas faire ça ? Non, je suis fatigué. Ah, tu es fatigué. Je suis fatigué. Donc après ton grand concert... Tu comptes actuellement, ça te fait combien d'années de carrière ? 25 ans. 25 ans de carrière. 25 ans. J'ai commencé à gourmet, guillemets, depuis 14 ans, 13 ans. Si on veut mettre tout ça là-dedans là. 25 ans. 25 ans de carrière. Oui. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire concert, cette année, mois d'avril, avec tout ce qui se passe là. Mais après ça, je pense que... D'accord. Mais maman, est-ce que tes albums, est-ce que ça sort aussi en France, aux Etats-Unis ? Donc ça veut dire que tu as aussi déclaré à la SACEM et tout ça ? Je me suis déclaré là-bas. Maman, tu gagnes l'argent. Non, tu as... SACEM, ça paye bien. SACEM, ça paye bien là-bas. Tu gagnes l'argent, la SACEM, quand tu vas en France, on te donne les... Non, là-bas, les milliers de euros. Tu fais un concert là-bas. Quand moi, je vais, quand je fais un concert, je viens à Bijan, on me dit, ça, ça, c'est ma verse, c'est ça là. Donc ça, c'est ma verse combien comme ça ? Si on peut savoir. C'est pas beau. Ou bien tu ne veux pas nous dire. C'est pas beau. Non, elle n'aime pas me dire ces choses, elle aime me cacher tout. Moi, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est que je ne les gagne pas là. Je viens de m'asseoir pour dire, ah, si elle fait ça, on me donne un million, deux millions, on me donne des milliers, on me donne ça là. je ne sais pas mentir. D'accord. Alors maman, l'émission tire à sa fin. Déjà ? Oui, déjà maman, oui, c'est important. Parce que moi, je ne veux pas trop te fatiguer. Mon maman, il te respecte. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Alors maman, ton mot de fin, c'est lequel ? Quel mot tu veux adresser à tes fans, à toutes les personnes qui te suivent depuis, dans ta carrière ? C'est pour les remercier. C'est remercier sur moi, je travaille pour dire, que Dieu nous donne la santé. Ceux qui disent que je travaille, on ne voit plus, je travaille avec Tommy, même si je suis tombé. Mais je ne dois pas encore arriver sur cette terre là. Je suis là. Je suis là. Mais ça, eux, je ne sais rien. quand tu paies de poulets, tu enlèves les plumes là. Pour les poulets, tu restes là, ça peut faire quoi ? En tout cas, quand il y a de plumes, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est rien. Bon, je leur demande pardon, je m'excuse beaucoup pour tout ce que je viens de dire. Si j'ai enfoncé quelqu'un, vraiment, je leur demande excuse. Tu as dit la vérité. D'accord. D'accord. Que Dieu nous donne l'envie, la santé. Vraiment, Amine. Alors, mesdames et messieurs, nous étions avec, Maman Mawa Traoré. Moi, je l'appelle Maman parce que c'est notre Maman à tous. Voilà, c'est elle qui a révolutionné la musique moderne en Côte d'Ivoire et ça, personne n'est pas discuté. C'est ça que c'est la vérité, en fait. Voilà, j'ai été vraiment honoré d'être avec elle sur ce plateau. J'espère que vous aussi, vous avez aimé l'entretien. Alors, Maman, tu ne vas pas nous laisser comme ça à fond. Un petit acapella, un petit acapella pour nous, pour nous mettre dans le bon parce qu'on a tant de voix comme ça, ça fait du bien. Je remercie beaucoup Ivoire TV, musique, vraiment. Je remercie M. Bakayoko et sa femme. Je vous remercie aussi, je remercie celle qui m'a maquillée. Vraiment, vraiment. Elle m'a rendue belle comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu vous donne l'envie, la santé. Amen. Que Dieu me l'amène sur la peau d'Ivoire. Vraiment. Que cette maladie, Corona, c'est loin de nous. Vraiment. Vraiment. Sinon, ce n'est pas facile. Eh, ce n'est pas facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Alors, mesdames et messieurs, on finit avec cette plage musicale. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Si ce, je vous dis, bonne santé à tous, que Dieu vous garde. Ciao.